Opération de communication parfaitement orchestrée pour Barack Obama. Le président américain qui avait mis sa campagne électorale entre parenthèses pour gérer l'urgence de la tempête Sandy est revenu sur le devant de la scène hier en se rendant dans l'état du New Jersey dont la côte a été dévastée par l'ouragan. Il a rencontré quelques sinistrés tout acquis à sa cause et s'est posé en homme de la situation. Je veux que personne ne pense que d'une manière ou d'une autre tout ça va être nettoyé en une nuit. Nous voulons nous assurer que les gens soient réalistes mais je peux vous promettre que le gouvernement va travailler de la façon la plus proche possible avec les autorités locales et que nous n'abandonnerons pas avant que tout soit terminé. Mitt Romney qui lui n'a pas l'avantage de la fonction de son rival démocrate à la présidentielle a tout de même évoqué Sandy lors d'un meeting en Floride. On a vu des gens de tout le pays offrir leurs contributions. Vous voyez ici sur les écrans la procédure pour faire des dons à la Croix-Rouge. Tout le monde s'y met un peu partout en Amérique. Tout le monde aide d'une façon ou d'une autre les victimes de cette tragédie. Dans le dernier sondage Reuters-Ipsos, Obama à 47% des intentions de vote ne devance Mitt Romney que d'un petit point. La bataille dans cette dernière semaine de campagne va être acharnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada